bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez tous très bien je suis hériton et aujourd'hui j'ai décidé de réagir sur une actualité qui est pour moi un peu dérangeante déplorable même et je vois beaucoup de réactions je vois beaucoup de postes mais il faut dire la vérité cette vidéo elle est exclusivement dédiée à mon frère Tiesco et à son cordon Léololl大ité frère au près avaiturs d'ores tu penses comment je marche et quand il est des vérités a dit je les dis toujours donc prend ton tabouret parce que j'aime entretenir avec toi et ta femme merci de liker et de partager massivement cette vidéo et en ce point juste après le générique bon retour chers abonnés bon retour désolé pour de la nuisance sonore pour mes abonnés de facebook j'avais fait un poste pour dire actuellement je suis très occupé parce que actuellement je me retrouve au garage j'ai un petit souci sur la voiture je pensais vite finir ça et me retrouver dans mon boss que vous connaissez dans mon petit studio dans lequel je fais mes vidéos pour faire cette vidéo la main malheureusement il fallait la faire impérativement donc c'est pourquoi je m'efforce à la faire ici donc toutes mes excuses déjà pour ça avant de parler et de m'adresser à qui est-ce que le sultan est à son cordon bleu du nom des lolos beauté j'ai envie de faire un clin d'oeil à manager confirmé ce clin d'oeil là d'abord je pense pour ma part c'est d'abord des conseils et des très bons conseils que beaucoup autour de lui vont pas lui donner manager confirmé tu gagnerais beaucoup malgré vent de marée malgré tout ce qui s'est passé à continuer à être le manager de ton jeune frère dj congélateur que de soit devenu artiste je ne dis pas que tu n'as pas ta chance mais je préfère même que tu sois artiste et que tu sois toujours le manager dj congélateur parce que moi quand j'ai fait ma réaction la dernière fois je t'accusais pas mais au regard de certaines observations j'ai trouvé que j'avais un peu de vérité dans les propos de dj congélateur mais au delà de tout ça je vois un peu toute cette mesquinerie qui s'est mise en place autour de ta personne pour t'éjecter de ton poulain dj congélateur c'est pourquoi je réagis donc j'ai vu sur plusieurs plateaux à des interviews et sur des chaînes télé comme quoi tu avais pris la décision de ne plus manager dj congélateur et même s'il revenait à demi un sentiment même s'il venait te demander pardon je voulais plus travailler avec lui je comprends tu as été déçu tu t'es senti un peu humilié c'est ton droit mais je dis et je répète tu gagneras mieux beaucoup plus à continuer à être manager dj congélateur et de te lancer dans une carrière artistique précipité je m'explique actuellement tu fais le buzz et tu vois qu'on t'appelle ça et là pour te faire des dons il ya même le grand kérosène qui est déjà rentré en studio avec toi le son va sortir puisque que le son je pense qu'il aura quand même de bons retours mais après ce featuring là comment tu gères ta carrière quand ce baisse va passer comment tu vas gérer un peu la suite de cette carrière là en même si ta carrière artistique ne mousse pas beaucoup que tu continues à toujours manager dj congélateur tu gagnes doublement pour moi en tant que frère je te conseille de revenir de meilleurs sentiments parce que beaucoup ont fait pour congélateur mais tu as fait beaucoup aussi pour lui comme on le dit tu as fait vraiment beaucoup pour lui on est tous unanimes de celui on le reconnaît donc s'il te plaît revois ton point normal j'ai confirmé je te demande pardon ne commets pas cette erreur là je te souhaite bonne chance pour ton prochain chien avec le grand kérosène mais ne laisse pas dj congélateur dans la main de ces derniers là sinon toi même tu vas t'en vouloir beaucoup plus tard ok maintenant à lolo beauté il tient ce que le sultan très honnêtement c'est très méchant de votre part tout ce qu'on est en train d'assister actuellement c'est très très méchant c'est de la méchanceté qui ne dit même pas son nom qui ne se définit pas en fait au début je pensais que quand vous êtes apparu dans ce buzz là puisqu'il est tenté de tuer votre buzz à toi et ton cordon venait de l'eau beauté je pensais que je pensais que c'était pour aider et quand je parle d'aider je pensais que c'était pour réunir et concilier à tout prix et de la plus bonne des manières malade de consommer et du congélateur et au regard de ce qu'on voit on a l'impression que vous êtes venus diviser deux personnes qui ont fait un bon bout de chemin ensemble et plus tard abandonner ce j'ai dit du congélateur là donc c'est très méchant de votre part c'est mauvais même je ne suis pas quelque chose grossier comme certains vidéo man ou certains influenceurs mais je cherche l'amour pour ne pas trop vous êtes tout contre fait vous avez une grosse carapace il y a même ta femme elle est passée maître dans l'art d'insulter n'importe qui n'importe comment sur les réseaux sociaux mais franchement je fais cette vidéo là pour vous dire que vous devez avoir honte vous devez avoir honte parce que quand par exemple t'as lolo beauté insinue que mon adia confirmé abusé sexuellement des idées congélateurs c'est quelque chose de grave ce sont des affirmations graves ça ne se fait pas même si c'était vrai il n'y a pas eu de preuves donc tu peux pas te permettre de te lever comme ça et protéger l'accusation là vis-à-vis d'une personne mais comme dans ce pays on a l'impression qu'il y a des intouchables donc ça va passer sous silence sinon ça ne se fait pas ça ne se dit pas on ne prend pas les propos d'une seule personne fait par là on écoute toujours les deux parties vous l'avez déjà séparé de son artiste ce qui lui fait beaucoup mal jusqu'à présent et en plus de ça encore vous est signé qu'il est pédophile voilà parce qu'on m'a dit bon c'est vrai que les idées congélateurs n'est pas truc aussi jeune que ça parce qu'il paraît qu'il a 25 ou 26 ans mais en fait vous le traitez d'homosexuel or il a fait même plusieurs vidéos pour dire que ne faites pas ça vous ne pouvez pas créer tout ce film là pour lui arracheter du congélateur et en plus venir l'accuser encore mais très honnêtement je le dis et je le répète vous devez avoir honte depuis votre position je suis tout toi qui est ce que le sultan ta carré a commencé à décoller un peu tu te mets tu te mets tu te mets tu te mets dans un buzz de culottes de petites culottes parce que c'est ça en fait c'est pas une c'est pas une question d'amour parce que je dis et je répète cette union là va pas durer et même si elle était sincère pour ce que vous avez fait à maladie à confirmer il y a dit du congélateur là le cabas sera chez vous ça ne ment pas vous pouvez vous en foutre vous pouvez croire à qui vous voulez que vous vous en foutez c'est le buzz vous surfez dessus mais toute chose a une fin et je pense pas que vous allez le regretter amèrement vous allez chercher le buzz jusqu'à quand parce qu'actuellement quand on parle de vous ça vous plaît que ce soit en bien ou en mal vous ça vous plaît donc vous surfez dessus mais ça ne se fait pas DJ congélateur vous n'allez pas le suivre éternellement arrêtez de distraire les gens et puis pour dire la vérité toi tu es ce que le sultan tu n'es pas un gros gros artiste peut-être que tu as les moyens de te produire toi-même de faire tes clips toi-même mais tu n'es pas un gros gros artiste qui peut donner une grosse visibilité à DJ congélateur donc c'est bien beau de soi-disant dit ou fait croire au petit que même si manager confirmé n'est pas là on va faire pour toi mais vous pourrez pas terminer donc si vous avez un peu de décence un peu d'honneur un peu de scrupule il faut trouver voies et moyens pour réconcilier DJ congélateur à son ex manager parce que jusque là j'ai réfléchi jusqu'à je peux pas concevoir que des personnes plein de sens puissent agir de la sorte quoi il faut être vraiment doté ou bien habité par un esprit d'immoralité qui ne dit pas son nom parce que quand tu as le sens de la morale il y a des choses tu ne fais pas même si c'est pour du buzz il y a des buzz dans lesquels tu ne rentres pas au début tout le monde croyait que c'était pour réconcilier DJ congélateur et maladie à confirmer et à la fin qu'est ce qu'on a vu on a vu en fait que vous vouliez récupérer le petit parce que le petit mine de rien il a une bonne visibilité il a provenant que sa maman passe à prix polémique plus de 40 000 personnes veulent écouter ce que sa maman est venu dit je veux voir le monde DJ congélateur donc il a dit l'audience il y a des personnes qui aiment bien DJ congélateur mais en même temps aussi cette histoire là il a tellement été aussi manipulé pour ma part que je pense aussi que son audience va prendre un coup voilà il faut trouver une solution pour approcher ces deux là sinon je vous le dis vous allez le regretter pas et c'est pas responsable de votre part pas du tout bien au contraire je répète encore c'est très méchant très méchant et très déplacé si vous êtes en train de réussir votre vie les gars c'est pas la venue de ce DJ congélateur là non parce que au début moi même je croyais je ne parlais pas parce que je croyais que toi et ta lolo beauté vous vouliez vraiment trouver un terrain d'entente trouver voies et moyens pour réconcilier à tout prix ces deux là pas sur une nouvelle base mais vous avez tellement acculé le jeune il a décidé de ne plus avoir fait DJ congélateur parce que c'est senti beaucoup humilié comment vous de grandes personnes comme ça vous pouvez accepter parce que soit disant au regard de la réconciliation laissez ce jeune là s'agénuer devant son petit frère comme si qu'ils demandaient vraiment vraiment la réconciliation ça ne se fait pas vous qui étaient présents si on va dire si le lieu vous deviez dire non tu demandes pardon même pas besoin de te rappeler jusqu'à ce niveau là donc mon frère chesco toi et ton cordon bleu là vous avez zaï et si tu as bien remarqué 600 commentaires il ya au moins 99 qui vous a lu il ya au moins 99 personnes qui ne sont pas d'accord avec cette façon de faire là moi personnellement je suis dessus surtout de toi tu es sur le temps parce que je pense que tu es quelqu'un qui a même quand même de bonnes petites valeurs mais par contre ta femme je la connais pas et j'en ai même pas envie voyez pour ce que j'essaie d'elle depuis les réseaux sociaux c'est pas un exemple mais comme on est sur le méta les gens aiment bien et les gens qui aiment se mettre en spectacle pour insulter n'importe comment dénigrer sortir des grossités à tout bout de chance c'est pourquoi elle a aussi des gens et elle se fait passer aussi pour une influence non pour moi c'est pas une influence elle ne compte même pas parce qu'une femme pour moi elle a des valeurs elle a beaucoup de valeurs ça ne se fait pas donc j'espère que je n'ai pas prêché dans les oreilles dessous et que cette petite vidéo là-bas vous amenez à réfléchir que du ministre des abonnés maximum de partage on est ensemble vos avis aussi compte merci